et c'est parti dans cette nouvelle journée de territorial une objectif région pour nos seniors gars vous venez de voir la compo du coup à l'écran on est parti pour je crois cette douzième journée je suis vraiment pas sûr n'hésitez pas à me corriger si c'est pas le cas et en tout cas bienvenue pour ce nouveau match ce deuxième de la journée allez ça va jusqu'à l'aile ça va commencer direct pour plamenec en deux temps ça sera une zone si elle est par la vie de ce match allez ça commence bien ça commence fort c'est quoi cette relance malo incompréhension de toute l'équipe et même du gardien en fait finalement ok alors les brestois qui accueillent les derniers je crois du classement qui accueille les derniers du classement on va mettre à jour le titre du live il y a un truc qu'on n'est pas fait mais bon c'est pas non plus très 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 grave allez ça va jusqu'à l'aile pour nathan et ses coéquipiers nathan capitaine cette équipe qui a essayé de trouver son pivot à l'aveugle on va essayer de la relancer et nicolas pour arrêter arrêter toute éventualité de contre attaque allez on est bon comment c'est arrivé comment ça s'actualise aussi notre côté on est bon tac la compo elle est là allez bon grand pour rentrer en deuxième pivot ça va avec flavien maxime pardon pour retrouver ta non la 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 justesse technique ça commence très très fort pour le numéro 49 allez les brestois qui restent sur une défaite la semaine dernière dimanche à guenu défaite qui peut malheureusement être un des facteurs de la non montée en fin de saison ce qui a eu le don d'énerver l'entraîneur ce que je peux comprendre allez encore une fois de ce côté là ça va passer face à malo il ya un partout faut juste le mettre à la table ça n'a pas été mis allez morgan là qui est pris légèrement haut à qui ça va être sanction pour pour pierre côté sphb c'est qui en face c'est plamenek plamenek mené par par nathan qui avait déjà fait une apparition avec l'équipe du bbh c'était lors du tournoi de pack en 2018 si je me trompe pas donc ça date ça date un peu et bienvenue théo comment vas-tu allez maxime pour retrouver flavien ça va jouer avec morgan trois pas on va aller juste à provoquer pénalty morgan qui s'est élevé au dessus de tout le monde et premier penalty de la partie pour maxime face à gabriel grand gardien très grand gardien de plamenek et ça va pas passer enfin ça va pas être arrêté surtout ce tir de maxime ça va rentrer de 1 et là on revient à 9 mètres sur ce bloc de maxime justement et nathan avec son arrière pourquoi pas les provoquer sur maxime ça va passer en force mais on va revenir surtout à 9 mètres c'est la belle vie il fait chaud ici et bah écoute pas nous où aller nathan c'était spontané mais ça ne passera pas on part pour une nouvelle attaque ça va très très vite on va essayer de retrouver etan ça par contre c'était un peu moins juste techniquement les deux frères qui s'étaient retrouvés encore une fois mais ça ne va pas passer allez on trouve nathan ça va jusqu'à l'aile la belle transmission bien gêné par malo ça sera hors cadre et ça va déjà repartir on va augmenter un peu les décibels ohlala mon grand qui a tenté tout et rien là pour essayer de mettre ce ballon dans le but finalement ça ne passera pas parce que vous m'entendez un peu mieux ce qui est possible puisque j'ai augmenté les décibels du micro normalement on m'entend mieux on est plutôt pas mal même augmenté un peu plus comme ça on est bon allez on rejoue avec nathan encore une fois le croisé pour pour adrien et on viendra à la foot bien défendu de la part des brestois encore une fois allez on essaie de retrouver ewen je crois en vain allez flavien pour retrouver etan bien placé ça sera léché comme ballon et ça ira droit dans les filets allez on va poser le jeu 3 1 pour pour les brestois qui prennent déjà davantage dans cette partie avec cinq minutes trente de jeu quand même un oh là là pour le bâche de d'éton etan qui a l'air dans un bonjour et adrien qui va surtout faire un passage en force là sur sur flavien est loin et on va jouer à l'endroit de la faute d'ailleurs on voit l'arbitre sur sur le là l'arbitre que et l'on avait déjà coup de boulis et il ya un peu plus d'un an et qui est toujours toujours sur les terrains à pratiquer de l'arbitrage donc tant mieux tant mieux allez maxime pour aller fixer on va peut-être retrouver morgan bien arraché la part par pierre bien défendu on revient à 9 mètres et ça rejoue aller c'est annoncé sur sur morgan et flavien qui est passé en tant que demi centre le temps de l'action la vient encore une fois c'est compliqué il n'y a pas trop de d'inspiration là ouh olala ce poteau rentrant de maxime il était beau ah ouais là c'est c'est un peu le tir de moi je ne sais pas quoi faire donc autant aller tirer et ça passe en poteau rentrant excellent excellent ce nouveau but alors que guillaume s'apprête à rentrer déjà côté côté brest alors que de l'autre côté côté plamedec ça va marquer un nouveau but pour pierre iwan qui sort déjà Guillaume qui va rentrer One qu'on n'a pas trop vu Dans ses premières minutes Et premier changement de la partie Pour nos brestois Toujours 4 à 2 à 7 minutes 15 de jeu Allez Ethan Pourquoi pas de loin Personne lui saute dessus Forcément lui peut sauter au dessus de la défense Et aller tranquillement mettre ce but Deuxième poteau Et ça fait 5 à 2 du coup Avec 2-3 buts d'Ethan Déjà qui réalise un bon début de match Ouais Ethan la défense Encore c'était bien vu Nathan qui a réussi à retrouver son hélier Ça revient sur l'arrière Nathan pour trouver son pied Ou encore une fois à l'aveu que ça passe pas Malo qui va tenter la relance sur Guillaume Son premier ballon Ouais ça sera une logique touche Un peu compliqué Alors que Nathan essayait de retrouver Nicolas en vain Allez Flavien qui peut jouer de l'autre côté Qui va rejouer avec Morgan Mais pas tenter la passe pour Guillaume Dommage qu'il était bien placé numéro 2 Ça aurait été peut-être Ouais vas-y j'arrête Je tentais une phrase J'arrête Allez Flavien pourquoi pas en hauteur Ça sera hors 4 cette fois-ci Premier tir en numéro 44 Malheureusement ça va pas rentrer Pour Flavien Allez Pierre Pour Nathan On revient sur Adrien Ça va jusqu'à l'aile On essaie de trouver le pivot En deux temps Ça va pas passer Nicolas Face à Flavien On revient à 9 mètres Allez 9 minutes de jeu Toujours 3 buts d'écart Ça joue bien Mais ça marque pas beaucoup Bien inspiré Adrien La science d'action On revient quand même Au 9 mètres Allez Adrien Avec son délier Le relais Je crois qu'il y a eu un passage en force Du deuxième pivot À savoir Ewen Qui était rentré Je pense le coude en avant C'est ce que l'arbitre disait En tout cas Ouais Flavien pourquoi pas Oui ça va passer deuxième poteau Adrien qui a pas pu faire grand chose La science de marquage C'est plutôt laissé emporter Par l'élan du numéro 44 Allez 6 à 2 Doucement mais sûrement Le break continue à se faire De plus en plus grand Allez Nathan Pour Pierre Qui va y aller tout seul Chercher ce deuxième poteau Bon face à face Face à Maxime Attention Au trop de col Lucas qui rentre Etan qui sort en tant qu'arrière Et du coup c'est C'est Flavien Qui est sorti Allez Nathan Pour passer en deuxième pivot Justement Et pourquoi pas Morgan bien lancé Etan qui récupère Cette balle Juste au dessus de la zone Et ça va rentrer 7 à 3 Et c'est reparti Allez pourquoi pas Pierre d'un élan Essayez de retrouver son pivot On adore les passes à l'aveugle Côté Côté Plabenek Un des points forts D'ailleurs Du demi-centre Allez Nathan Pour Adrien Ça revient centre Demi-centre Pierre encore Qui va réussir à passer Et ça sera plus un pénalty Qu'un passage en force Pierre qui s'est fait mal Sur l'élan Guillaume qui avait pas l'air Trop d'accord Avec la décision arbitrale Lui qui arbitre aussi On reste quand même Fairplay On va applaudir Le numéro 4 Alors qu'il attend On va faire face à Malo Et ça va passer Pour le numéro 2 Est-ce qu'on pourrait dire Que c'est une légende du club Déjà à son âge On y est presque Ça fait quand même Plus d'une décennie Qu'il est là-bas Ça c'est sûr Allez Guillaume Pourquoi pas un 3-part Ça c'est hors cadre Elle est pas rentrée Elle est hors but Elle est pas dedans Elle va falloir Enlever tout ça Elle sera hors cadre Malheureusement Pour Guillaume Qui a réussi A les tirer On aurait peut-être pu revenir A la faute Lui qui a été touché Au bras Mais ça va pas aller plus loin Et Nathan pourquoi pas Personne l'embête Oh là là La finesse La finesse de Nathan Pour aller éliminer Malo Il n'avait pas vraiment de faute Sur son numéro 2 Allez Nathan bien gêné Là par Par Adrien Et on repart sur une Nouvelle attaque placée Et Nathan qui ressort On va repartir de 0 Allez Maxime Ça va jusqu'à Nathan Encore une fois Morgan 3 pas Pourquoi pas Le missile Ça sera touché par Gabriel Mais ça ira quand même Dans les buts Et carton jaune Pour je crois que c'est Pierre Si je ne me trompe pas Non c'est pas Pierre Parce que Pierre est sorti Justement Donc ça sera Axel Qui va prendre Ce carton jaune Allez Nathan Pour jouer vers Axel Et pourquoi pas Pourquoi pas ce tir Allez on va repartir On attaque avec Ethan Pas de marché signalé Et Guillaume Et Guillaume À l'aile Ça va passer Assez d'espace Pour aller tirer Et ça va passer 9 à 5 À 13 minutes 15 de jeu Attention pivot Qui va dans l'intervalle 1-2 Allez Sylvain attention On va essayer de retrouver Nathan Ça va retrouver le pivot Qui s'est placé à l'aile Il y avait une zone Claire et nette Mais ça n'a pas été signalé Heureusement que le tir Était largement hors cadre Pas grand chose à signaler Pour l'arbitre de ce match Allez Morgan Pourquoi pas En trois pas Après c'était dribble Il a tenté la roucoulette Il va surtout y avoir pénalty Et sûrement une sanction De deux minutes Pour Axel Qui vient juste de rentrer À la place de Pierre Compliqué ce début de match Pour les arrière-droits De Plamene Contre blessure et sanctions Allez Maxime Pourquoi pas En première Attention Ça va rentrer Face à Gabriel Encore une fois 10 à 5 Mais BH prend le large À 14 minutes de jeu Allez Nathan Pour organiser le jeu La défense Qui monte un petit peu Du coup Soit à faire l'été numérique Des blancs Avec Adrien Qui va peut-être aller pouvoir tirer Non Il va essayer de trouver son pivot Savoir tomber sur Lucas Après cette interception de Morgan Guillaume Qui va aller chercher C'est de Lucas Un premier poteau Et onzième but de marqué Par le Brest-Bretagnan Ball Maxime Qui sort pour souffrir un petit peu On fait rentrer Léo Qui Bah c'était pop De semaine en semaine Et il y a deux semaines On n'a pas joué de match Il y a une semaine À jouer avec la 2 Et Cette semaine Jouer avec la 1 Surtout dans un but de rotation Mais c'est déjà Une belle Prime on va dire Allez bien jouer Clément Qui est habitué À me voir faire ça À l'entraînement Donc forcément Au bout d'un moment Il y connaît C'est une interception Oh ça va pas rentrer Cette fois-ci Pour Guillaume Belle arrête Gabriel Allez Nathan Face à Clément Ce genre de passe Ça va pas souvent passer Il est habitué Il est habitué À ce que j'efface Donc Je crois que sur ce coup-là C'est un peu mort Allez Temps reposé Par le coach de Plabenek Encore 30 secondes D'infarité numérique Pour les blancs Il va falloir Se poser des bonnes questions Offensivement D'infarité numérique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez On est reparti Après ce temps mort 15 minutes 20 Et encore Comme je disais Juste avant le temps mort 30 secondes D'infarité numérique Pour les blancs Oula Ça Offensivement On sait pas trop Ce qui se passe Ça va jusqu'à l'aile Ça rejoue encore Avec Nicolas Nathan Pour Adrien Pas très inspiré Là les blancs C'est compliqué aussi En infarité numérique Le tir de Nathan Ça sera mis en corner Par Par Morgan Notamment Voilà Pas c'était compliqué Ça joue toujours Ça joue toujours Ils sont au complet Les blancs Et pourquoi pas Adrien Qui va Fugier La jambe D'Ethan Et Nicolas Pour jouer cette touche Pourquoi pas Adrien Pas Il n'y a grand chose à faire Le bras a été levé Et la balle sera Récupérée Par Les brestois 11 à 5 À 16 minutes 20 de jeu On est presque 10 Sur le live Pour les senior gars Je pensais que vous sauriez Un petit peu plus Quand même Léo Le premier Croisé la première incursion Guillaume La passe C'était compliqué On va quand même Retrouver Ethan Il y a Lucas Qui doit revenir Très vite en défense Parce qu'en attendant Il y a Morgan Qui joue Attention Encore une fois Ce tirage de maillot Adrien Allez Léo Encore une fois Pour jouer avec Ethan Qui va peut-être Pouvoir y aller tout seul Il a grippé de partout Compliqué de jouer Quand t'as 3-4 bras Qui te sautent dessus Allez Le croisé Pourquoi pas Morgan Il a Il est sur son dribble Il n'a même pas le ballon Qui se fait gripper Allez Comme à l'entraînement Bah Je ne sais pas À part tirer direct Je ne vois pas trop Quelle solution Fallait faire Pourquoi pas Ok Bon Changement côté Plaménègue Nicolas qui sort Et Gwengen Qui rentre Ok Je n'avais jamais vu Ce prénom Bah pourquoi pas Ouh là là Nathan c'était Spontané encore une fois Mais ça ira dans le mur La longue relance Pour Clément Oh là là Je viens d'arrêter En deux temps Par Gabriel Lucas qui était Au premier plan de la relance Mais heureusement Clément était là aussi Malheureusement Ça sera Pas dans le but Très belle arrête Imiot 99 Et qui maintient Qui maintient Plaménègue A flot Plus 6 Pour nos Brestois Oh Je t'ai fait Déjàement toucher le ballon Là Allez Morgan Pourquoi pas Oh là là Ça c'est un rouge Ça je pense que c'est Un rouge Pierre Oh Ça c'est Clairement discutable Clairement discutable Sur Pierre Qui venait juste de rentrer Après sa blessure Tout à l'heure En contre-attaque Sur le côté Comme ça J'irais presque J'irais presque Voir couleur rouge C'est ce que Guillaume Est en train de discuter Avec Léo et Malo Le côté du terrain Mais Ok Bon Pourquoi pas Vous en jugerez par vous même Allez Maxime Ça va passer Il vient de re-rentrer Juste pour le Le pénalty Clément qui re-rentre 12 à 5 Le score qui évolue Ça faisait un moment Que l'encre avait été jeté Là on est reparti Allez Nouveau demi-centre Également côté Plabenek C'est Sylvain Adrien qui a essayé De retrouver son pivot Et qui va réussir Quand même à gratter Le pénalty Lucas qui défendait Largement en zone Malgré lui Et il attend Qu'il va re-rentrer Juste pour Effectuer Nouveau pénalty Allez Morgan qui sort Qui est rentré Côté Brest C'est Flavien Qui est rentré Voilà Je n'avais pas A capter Qui était rentré Ce sera Flavien Numéro 44 Qui rentre Allez Léo Pour replacer Son pivot Allez Ils sont en infériorité numérique Pendant encore une minute Plabenek Ça va rentrer Ça va rentrer pour Guillaume Bien joué Ça va passer 13ème but Pour le BBH Qui profite Largement de la finalité numérique Côté blanc Allez Adrien Ça va jusqu'à l'aile Et pourquoi pas Ça sera hors cadre Pour Wengann Attention peut-être Une relance à faire Non On va pas la tenter Sans Lucas Allez Et t'as de pourquoi pas Oh là là Oh là là Oh là là Ça sera Ça sera Ça sera Le chapeau Allez là S'il n'a pas le chapeau A la fin du match Oh là 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 Ah ouais là Je l'ai vu Tirer Plusieurs fois Au dessus de la barre Mais là Carrément Je pense qu'il a Carrément fait peur Aux gens qui étaient Au dessus du Au dessus de la salle Allez Adrien Ça sera un marché On donne le ballon Merci Allez C'est parti Léo Avec Flavien Allez ça rejoue Continue Flavien pourquoi pas Ah non Léo qui n'était pas prêt A recevoir le ballon On va rejouer avec Guillaume Pourquoi pas Il y a de la place Qui va à la place Au dessus de Gabriel Encore une fois 14 à 6 Flavien qui ne se retrouve plus Offensivement À part sur les Sur les pénaltys Evidemment Allez Sylvain Pour retrouver Pierre Qui vient de rentrer Après son 2 minutes Adrien de loin Pourquoi pas L'arrêt Dans un premier temps Légère poussette Quand même Sur Lucas De la part d'Ethan Mais il va quand même Y aller tout seul Etthan Cette fois-ci Ça sera cadré C'est vraiment Parce que chaque fois Qu'il retombe Il fait l'étoile Pensons qu'il va y avoir Une éventuelle sanction Mais non Mais non Il n'y en aura pas Ça devient Ça devient Presque un réflexe Pour Ethan Ça devient Un running gag Pour nous Allez 15 à 6 Evidemment Qui a plus que creusé L'écart Allez Iwan Qui vient de rentrer D'ailleurs Sur cette nouvelle défense Et ça va rentrer Dans un mousseur de poche Là pour Pour les blancs Allez Flavien Pour jouer avec Léo Peut-être qu'il y a moyen De jouer vite Sur Iwan Allez voilà Pierre qui a bien négocié Ce passage en force Alors je crois que ça Ça a bien tourné Côté Côté des blancs J'ai l'impression Que ça a tourné Il y a Alexandre Qui vient de rentrer Et je crois que Et non Toujours Wenghan Qui est sur Sur l'aile gauche J'ai l'impression Allez pourquoi pas Sylvain Bel arrêt En 2-3 temps de Malo La relance Très clean La relance Oh là là Clément qui se prend Un deuxième Un deuxième arrêt De Gabriel Sensationnel Deuxième contact Gratté du numéro 70 Dommage La passe était Vraiment très très bien inspirée De la part de Malo Malheureusement Encore une fois Clément qui va pas Pouvoir s'imposer Face à Gabriel Il ne va pas tout de suite Allez pourquoi pas Léo Pour retrouver Oh il y a un léger marché Iwan qui a été retrouvé Quand même par Léo Et ça sera une nouvelle Attaque placée Pour les blancs Allez vous êtes en train D'arriver là Enfin Vous êtes 18 Sur le live C'est cool Oula Il prend des minutes Sur ça Il prend des minutes Sur ça Clément Ouais Qui comprend pas Ouais Qui comprend pas vraiment C'est un peu compliqué Maintenant de De comment dire De sanctionner Les tirs à l'aile Et Nathan Qui va pouvoir mettre Son nouveau pénalty Clabinac Qui Je vais pas dire Se donne de l'air Parce qu'il y a encore Pas mal de buts À rattraper Allez Iwan Avec Ethan Pourquoi pas retrouver Léo Avec Flavien On tue tout le monde Non On va le rejouer avec Léo Pas trop de solution Là Il y a pas de pivot C'est plus compliqué Et pourquoi pas Iwan de loin Malheureusement Ça sera un marché Peut-être un temps fort Signalé pour Pour les blancs Pourquoi pas Allez Allez revenir Un petit peu au score Alors que Sylvain Sort Et Nicolas Qui rentre On va jouer À deux pivots Côté des blancs Pourquoi pas De rien de loin Qui sera bien Récupéré par Par Ethan Pas de sanction Il a bien Il a bien aidé à retomber Ça c'est clair Il a bien aidé à retomber Sur le sol Allez Récupéré par Ethan Léo Qui va rejouer avec le numéro 49 De loin La longue passe Interceptée par Gwengan Ça peut repartir très vite Adrien Adrien Il y a peut-être un léger porté de balle Il y a surtout une légère faute De Lucas Qui va prendre Un carton jaune Allez Alors que Elouan s'apprête à rentrer Et Morgan Également Côté West Bretagne Handball Il y a eu un contact Je n'ai pas vu Parce que je regardais le banc Mais en tout cas Ça va rentrer Pour amener Qu'il confirme son temps fort Attention À ne pas Se faire avoir Dans les prochaines minutes Qui suivent Sachant que c'est bientôt La fin de la première mi-temps Allez Tembo reposé par Pierre Justement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et arrive à mettre autant de buts du moins sur ce match là évidemment je n'enlève pas tout le travail que font les joueurs au quotidien pour s'améliorer et justement proposer du jeu de leur côté ici c'est une question de collectif et non d'individualité Pierre pourquoi pas ça va aller jusqu'à Nicolas ça sera hors cadre il y a moyen de faire une relance peut-être sur Iwan qui est bien parti ça sera intercepté par Pierre allez on va freiner cette attaque Nathan qui va poser le jeu il reste moins d'une minute trente à jouer dans cette première mi-temps Nicolas qui va être parfaitement retrouvé par Nathan oh là 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 même moi je ne l'aurais pas tenté cette passe là Nathan qui va envoyer Nicolas au casse-pipe pour provoquer un nouveau pénalty qui va sans doute transformer encore une fois oh là là ah ouais ouais Nathan je sais cette technique impressionnante comme d'habitude allez Flavien pourquoi pas en trois pas il est bien arrêté par Sylvain allez Elou pourquoi pas mais oui Elou pourquoi pas Nathan qui a pas plus défendu que ça et ça a passé premier but pour Elouan j'ai l'impression que c'était presque sa première balle tellement on l'a pas trop vu dans cette première mi-temps oh là là heureusement que la barre était là avec la relance de Flavien pour Iwan pas de roucoulette cette fois-ci photo rentrant mais oui c'est la solution évidemment c'est la solution allez Nathan ça va jusqu'à Sylvain allez Elouan qui défend trop sur le visage et ça va être sanction de deux minutes dommage du coup ça va reprendre la deuxième mi-temps en inférité numérique pour Nombrestois il reste 9 secondes de jeu ah oui c'est justement il a dû voir la tête d'Elouan il s'est dit ah ouais c'est lui qui m'avait coup de boulisé la dernière fois encore le visage ouais Elouan entre l'arbitre entre l'arbitre et les joueurs adverses il va falloir arrêter de toucher les hauts de corps on va dire alors en tout cas ça va être ça va être compliqué pour Nombrestois ce début de deuxième mi-temps il va falloir bien anticiper et ça sera peut-être une de mes questions d'ailleurs que je vais poser à celui que je vais interviewer carton jaune pour Pierre l'arbitre qui fait une pierre de coup avec ses deux sanctions je sais pas qu'est-ce qu'il a dit allez moins de 9 secondes à jouer Adrien Delouin ça s'est arrêté par Malou ça peut partir très vite il reste 3 secondes bah tire hein alors vous allez dire missile mais missile dans le bah dans le sol donc c'est un peu plus compliqué à tout à l'heure allez deuxième mi-temps de ce match de territorial une entre le BBH et le Stade Pébénécois handball les Brestois qui commencent cette deuxième mi-temps on a failleté numérique à 5 contre 6 allez Morgan pourquoi pas allez retrouver Maxime qui était pas forcément prêt à avoir ce ce ballon et qui va du coup faire faire une zone même s'il y avait presque pied aussi comme ça tout est bien qui finit bien pour les blancs oh Clément qui avait fait l'effort d'aller chercher ce ballon ça va revenir sur ouh là là ça va revenir sur sur Sylvain il y aura quand même un tir dans la tête au départ Antonin qui a légèrement simulé alors que le ballon va aller à 2 km heure à peine bon ça commence bien ça mi-temps commence très très bien allez Guillaume pour jouer sur Ethan qui va aller retrouver son frère pourquoi pas Morgan 3 pas là au coulet de Tanté pourquoi il fallait tirer en puissance là Gabriel qui était bien placé en tout cas pour pour Plabéné qui s'appart très vite vers l'avant Nathan pour retrouver Sylvain encore une fois ça va rentrer Nathan qui rentre que pour les phases offensives et et ça paye ça paye pour pour les Plabénécois Nicolas qui rentre pour les défenses allez encore une fois Maxime qui va passer en pivot il reste 20 secondes d'informatique numérique pour nos Brestois pourquoi pas Morgan pourquoi pas Morgan ça sera sur sur Gabriel encore une fois en retour à à 9 mètres allez Maxime allez on va retrouver Guillaume qui est bien placé qui a un peu d'espace qui est quand même touché par Ewen à l'aile attention mais ça ira ça ira dans le but 21 à 11 plus 10 pour nos Brestois un peu plus de 2 minutes de jeu et ça faisait un moment qu'on avait pas entendu un peu d'ambiance lors des matchs des Seigneurga on voit là elle est bien défendue par Morgan sur Lucas allez attention à Pierre pourquoi pas bien anticipé par Antonin la longue relance pour Lucas en temps pivot oulala qui est prise sur le côté par Axel qui va sûrement prendre un deuxième deux minutes deuxième deux minutes encore une fois attrapé haut du corps sur une fin de contre-attaque je crois que c'est la deuxième fois en plus pour lui non alors c'était Pierre la première fois et là c'est Axel c'est peut-être ça allez bon au moins le karma fait bien les choses Maxime qui va aller marquer ce nouveau but pénalty transformé pour le capitaine de cette équipe allez Ewen Pierre pour Nathan on va rejouer avec Sylvain c'est compliqué il y a Clément qui est au pressing mais ça joue toujours Pierre Pierre Delon peut-être bien gêné par Maxime il nous fait quoi il faut jouer à l'endroit de la faute ça joue Morgan qui va y aller pleine balle j'ai l'impression ohlala qui est touché mais qui va mettre un missile encore une fois Pierre qui a pas non plus fait tant d'efforts pour l'arrêter ce que je peux comprendre quand il est lancé comme ça je crois que j'ai dit exactement la même chose en première mi-temps et ça ne m'étonne pas au vu de de comment Morgan attaque à chaque fois c'est assez impressionnant de le voir arriver pleine balle comme ça allez Nathan pour rejouer avec Pierre encore une fois bien défendu par Maxime en deux temps allez Lucas qui prend Nathan strict Pierre qui va essayer de retrouver Sylvain face à Clément ça passera pas peut-être avec un petit peu plus de secondes jouées on aurait peut-être vu un pénalty pour les blancs ah dommage Clément qui aurait pu tenter l'interception ça sera pas le cas Nathan pour retrouver encore une fois son pivot qui s'était replacé à l'aile malheureusement en vain allez Lucas la belle réception sur la relance et le bel arrêt de Gabriel encore une fois c'est vrai qu'on t'attaque Gabriel il est pas il est pas mauvais disons très bien placé à chaque fois alors est-ce que c'est les contre-attaquants qui le font briller ou est-ce que c'est son placement qui est vraiment vraiment bon allez en tout cas Maxime qui va aller mettre ce nouveau but alors que Axel vient juste de rentrer sur le terrain et Adrien je crois qu'il est rentré oui c'était Pierre qui était en arrière droite tout à l'heure qui vient de sortir 24 à 11 5 minutes de jeu allez Adrien encore avec Nathan pourquoi pas Nathan c'était anticipé par Ethan la relance d'Antonin vers Clément alors on sait que Clément peut aller très vite mais là ça sera pas le cas Nathan qui a qui a pensé tenter la relance sur Sylvain mais on va pas tenter de perdre le ballon allez Axel pourquoi pas bien défendu par Lucas on revient à 9 mètres il faut pas râler Axel éviter de prendre une nouvelle sanction Adrien bien arrêté par Maxime et voilà ça sera plus un passage en force signalé Maxime qui a failli tenter la longue relance pour Clément qui s'est très vite arrêté l'arbitre lui a dit pile à l'endroit de la faute s'il vous plaît allez 24 à 11 toujours à 6 minutes de jeu Lucas qui va sortir de sa zone de pivot et on va avoir deux pivots côté Brest-Botter non-balle attention à cette passe des teintes pour Morgan c'était compliqué t'as rien de loin qui sera poussé en l'air par Lucas et du coup il a envoyé une patate dans Maxime effectivement si jamais il avait quelque chose carton rouge pour pour Lucas d'accord j'étais pas au courant que Lucas avait autant de deux minutes mais je suis assez assez surpris mais ok carton rouge pénalty ah ouais du coup non je crois qu'il a je sais pas il a peut-être changé de décision finalement monsieur l'arbitre passé de deux minutes à carton rouge ce qui paraît quand même assez correct dans la décision quand même dans le degré de décision puisque quand même Poucette en l'air alors que voilà il était pas il était pas forcément à défendre Lucas mais plus à vouloir embêter le saut Gabriel cette fois-ci ça sera pas arrêté sur contre-attaque ça peut être un arrêt mais sur pénalty c'est plus compliqué allez Ewen pour Adrien on a fait un été numérique du coup il y a un gros pressing exercé par les Brestois Adrien encore face à Maxime pour jouer ce 9 mètres Adrien encore une fois bien pressé il revient encore une fois à 9 mètres allez Adrien pour rejouer avec Nicolas en tant que demi-centre en intérim je suppose et pourquoi pas pourquoi pas l'habituel pivot allez Antonin qui va tenter la longue relance pour Guillaume bien placé dans l'axe malheureusement réception mauvaise et on va repartir pour une nouvelle attaque placée côté blanc allez à 5 contre 6 les blancs prendre encore 40 secondes allez Sylvain il faudra retrouver Axel Adrien en deux temps avec Wenga de mauvais côté d'ailleurs ouais le pressing de Lucas sur Axel il est il est précieux Adrien pour retrouver Nicolas encore une fois Axel pourquoi pas de loin il se passera rien Morgan qui l'a bien arrêté est-ce que ça serait pas un tir de loin avec Clément qui ça sera ça sera dans le mur nouvelle nouvelle attaque placée du coup pour nos brestois Flavien Flavien qui rentre et Lucas qui va sortir je pense qu'Etan va passer en pivot affirmatif et on a Elouan qui va rentrer à la place de Clément il ne se retournait pas avant le ballon Elouan allez il est manquant pour retrouver Etano il est envoyé valser mais ça va passer quand même s'il n'y a pas un autre 2 minutes pour les blancs avant la fin de match je comprendrais pas trop vu de l'agressivité mais quand même il y a quand même l'agressivité côté brestois faut pas déconner non plus mais c'est l'agressivité plutôt on repousse un peu l'adversaire ça sera touché par Morgan et ça sera un corner contre la BNEC si vous entendez des cris aigus c'est Franche qui s'amuse qui est ah c'est peut-être possible c'est peut-être possible c'est peut-être le BH qui a gagné contre cœur ça c'est probable et en attendant sur le terrain Morgan qui prend un 2 minutes allez Axel pour Adrien Pierre allez Lou qui essaie de revenir défendre les gars personne le regarde passer et Axel qui va pouvoir marquer une très jolie barre rentrante allez les gars on essaye de bien réceptionner les ballons quand même c'est quand même le B à bas du sport on revient à 9 mètres il y avait un marché dans un premier temps je vous avoue que le rythme est assez effréné donc c'est un peu je suis presque en train de m'enormir devant le match des fois allez Adrien pour mener cette attaque avec Pierre pour retrouver le pivot pourquoi pas allez ah là là dommage on revient à 9 mètres ça va peut-être être joué vite par Nicolas et Pierre gros match dans le match Maxime à chaque fois qu'il a un arrière face à lui que ce soit Adrien ou Pierre allez Adrien oh le marché Adrien allez oh là là la balle posée de loin pas de pas de sanctions mais elle aurait été il fallait peut-être la mettre celle-là je sais pas allez à tout de suite je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas que c'est On est reparti après ce temps mort, 11 minutes de jeu, 26 à 12, alors que BBH démarre cette nouvelle attaque en infériorité numérique pendant encore 20 secondes. Ce n'est pas marqué sur notre afficheur, mais c'est le cas, je vous le précise. Si jamais vous repérez qu'ils ne sont que 5. Allez, pourquoi pas, il y a un joueur éliminé. Ethan pour aller retrouver Guillaume en deux temps. Maxime qui est bougé, je n'ai pas trop vu. Oh là là, mais en tout cas, Ethan qui va aller faire bouger les filets. Deuxième poteau, 27 à 12. Nous, au but, inscrit par Ethan. Allez, Morgan qui vient également de rentrer sur ce deux minutes fini. Allez, Axel, ça va jusqu'à Sylvain. Bien placé, là. Antonin, encore une fois. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Vas-y, tout seul. Oh, c'était... Tu t'as marché ? Eh ouais. En plus, il la récupère, Maxime. Quelle classe. Quelle classe. Non, mais je pensais qu'il n'allait pas forcément avoir marché sur cette incursion de Flavien. Mais pas de souci. Ça serait si il allait marcher. Après, dans tous les cas, il y avait une barre. Donc, ça allait mener à pas grand-chose. Allez, ça ressort pour Nicolas. On va passer totalement de l'autre côté. Pierre pour Wengens, si je ne me trompe pas. C'est ça. Le bras est levé. Allez. Morgan pour aller pousser sur Pierre. Il est un peu en retard. Bien défendu par Maxime, encore une fois. Et temps mort, posé par le coach de Plabenek. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Il m'a arrêté par Antonin. Fin de relance. Maxime, pour lancer Flavien, il y a moyen d'aller chercher l'aile peut-être en trois pas. Et voilà. Et loin, les réceptions de balles. Je ne sais pas si la passe n'était pas folle. Ou alors si c'est vraiment Elouan qui galère à les rattraper depuis tout à l'heure. Mais en tout cas. Allez, nouveau but pour Plabenek. Ça joue vite de l'avant avec Maxime. Pourquoi pas Morgan qui est grippé encore une fois par Pierre. Attention à ne pas être sanctionné une nouvelle fois. Il n'y a pas une deuxième cartesie ici ? Si, j'en ai une. Ah, c'est bien ça. C'est un beau match. J'aime bien. Laissez la carte mémoire, tranquille. Allez. Bon, arrête Gabriel. Ça peut partir vite vers l'avant pour Plabenek. Ah, il y a un petit couac là entre Guillaume et un joueur adverse. Maxime qui va prendre deux minutes sur cette légère poussette. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être plus Guillaume sur Elouan la faute, mais bon. Ça pondait au nez de Maxime. Non, mais c'est... Pourquoi pas ? Pas tout suivi là. Excusez le problème de cam. Il y a des photographes qui veulent des cartes SD alors que... Ah, c'est leur boulot d'avoir des cartes SD. Non, je rigole. Aucune haine. Merci Ludo pour l'appareil photo. Allez, passage en force sur Guillaume. Et c'est reparti. Allez, Morgant pour Flavien. Elou qui a réussi à réceptionner sa balle et pourquoi pas qu'il tire puissant. Mais il se fait le coup pour un très utile. Peut-être mieux à faire pour Elouan. Allez, Adrien. Pourquoi pas ? On va retrouver Pierre qui va encore une fois faire un passage en force sur Guillaume. Allez. Guillaume qui négocie très bien ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire que Pierre n'a pas trop joué le basal en force sur ce coup-là. Allez, Flavien, pourquoi... Oh, le rond de bras ! Oh, le rond de bras ! Oh, il a envoyé ses pieds sous terre, là. Voilà, Axel qui s'est fait éteindre sa carrière. Et je pèse mes mots sur cette action. Oh, là, là, là. Ah, Flavien qui nous a montré l'étendue de ses capacités. Exceptionnel. Allez, pour Adrien, ça sera touché. Ça sera un nouveau corner, du coup. Allez, Adrien, pour jouer ce nouveau corner, justement. On va sortir. Guillaume qui a bien anticipé Ewen. Il va falloir jouer. Allez, Ewen gagne, pourquoi pas. Bah, voilà, personne pour le gêner. Et forcément, ça va passer plus facilement. Allez, 28-14. Alors que les Brestois sont encore en infallité numérique pendant 10 secondes, même pas. On change les deux éviers. Et Guillaume qui sort et Elouan également. De l'autre côté, on fait rentrer Clément et Ewen. Léo qui rentre. On va faire passer Ethan en pivot. Morgan à gauche. Et Léo au milieu. On n'a pas vu encore pendant cette deuxième mi-temps, numéro 79, qui fait ressortir Ethan. Pourquoi pas ? Oh, je pensais qu'elle allait tirer. Allez, Morgan, pourquoi pas de loin ? Voilà, on connaît sa puissance de frappe. Et encore une fois, ça va rentrer. 29-14. On approche bientôt de la barre des 30. Nathan qui joue en tant que carrière droit. Pourquoi pas. Allez, Nathan. Pour croiser avec Ewen, il va se remplacer numéro 2. On va rejouer l'autre côté. On tourne autour de la défense. Adrien, pourquoi pas. Et ça ira dans la lucarne. Ah, Ethan qui a mis un petit coup, je crois, au visage numéro 8. Alors normalement, si on suit bien la règle, si le joueur a un pied dans le camp adverse, c'est faute et c'est pour les autres, de base. Ça, c'est au lieu de la chaise décision de l'armée. Il peut faire... Ouais, ouais, ouais. Allez, Flavien. Pour retrouver, bah, Morgan, du coup. Il manque encore une fois face à Adrien. Ça va passer. Il est tenu par numéro 8. Mais ça devait encore rentrer. Mais heureusement, ce ne sera pas le cas. Allez, Flavien, pourquoi pas. Le tir à la hanche. Oh là là, encore très, très bien placé. Oh, Flavien, quelle capacité à tirer en bas comme ça. 30 à 15. Il y a presque 18 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Alors que vous êtes une vingtaine, je vous invite à éventuellement follow la chaîne Twitch puisque nous approchons les 800 followers. Du coup, ça me ferait super plaisir qu'on arrive à ces 800-là. Allez, la passale avec de Nathan, ça ne va pas passer. C'est Iwan qui va la récupérer pour Etan qui est bien lancé. Et encore une fois, légère faute d'Adrien. Alors qu'Etan était lancé pleine balle. Allez, Clément. Avec Flavien. Il y a Iwan qui est passé. Oui, pourquoi pas. Il est bien placé. Numéro 8. Et voilà. Belle incursion dans la défense. Il a essayé à prendre le dessus sur son Nathan, je crois. Et ça a passé 31e but pour les Brestois. Oui, pourquoi pas. Avec Adrien, on va retrouver Nathan qui va retrouver Iwan. Et ça va passer entre le jambes d'Antonin. Et ça va rentrer. Au début de l'action, il y avait Alexandre pour démarrer le décalage avec Clément Mauvais-Côté. Pourquoi pas. Ça sera malheureusement une zone. Même si c'était rentré. Allez, Alexandre. Jusqu'à Nathan. On va faire une passe laser pour Iwan. Je crois que légèrement gêné par Léo. Allez, Adrien. Pourquoi pas de loin à lancer ? Ça sera le poteau. Clément pour la remettre sur Flavien. En deux temps pour Iwan. Ça va jusqu'au bout. Attention. Légèrement touché. Et voilà. Deux minutes. Encore une fois cette fois-ci pour Gwengen. Je crois que toute l'équipe compile les deux minutes. Faites rentrer Pierre. Pierre de quel côté ? Pierre du côté de Plamenek, je suppose. Numéro 4. Puisqu'il n'y a pas de Pierre côté BBH. Oui, à part le coach, effectivement. Allez. Oh là là. Il ne faut pas. Il ne faut pas autant s'avancer face à Nathan. qui est habitué à faire des petits gestes techniques comme ça. Pourquoi pas Léo qui va surtout foncer dans la défense. Manque d'inspiration là sur ce coup-là. Bien défendu par Morgan. Attention à ne pas faire mal à notre petit protégé. Mais ça va partir pour une nouvelle attaque. Côté SPHB. Allez, Alexandre. Adrien qui n'avait pas suivi forcément. On va jouer avec le numéro 12. On va retrouver Nathan. Adrien, pourquoi pas. Bien arrêté par Morgan. Pas beaucoup, pas très, très inspiré. Plamenek là, surtout en infériorité numérique. Pendant encore une minute de jeu. Allez, Adrien. On va aller jusqu'à Alexandre. Ça va jusqu'à Lel. Pas grand chose de proposé. On tourne un peu en rond. Iwan aurait presque pu tenter l'interception sur ce coup-là. Ah, Clément a failli la faire. Oh, si ça passait, c'était pas mal. Allez, Clément qui était déjà parti devant. Et ça va passer cette fois-ci. Voilà, lui qui était en échec deux fois de suite. En première mi-temps. Son iré contre-attaque. Là, ça va rentrer pour le numéro 70. 33 à 16. Alors que le SPHB est encore en infériorité numérique. Pendant 30 secondes. Un peu moins. Allez, Iwan, pourquoi pas une nouvelle relance. Ça sera pour Flavien. Bien attrapé à une main. Et Flavien. Ça va rentrer. Voilà. Bien joué avec Clément. Le 1-2. Il y a eu une petite coupure, mais c'était... On replaçait juste l'HDMI. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous avez eu un petit écran noir pendant deux secondes. Ah, il n'attend pourquoi pas à la fin. Oh non, il avait fait tout le travail. Oh, Nathan qui avait fait tout le travail pour aller éliminer la défense. Et malheureusement, ça ne va pas être cadré. Je suis presque déçu pour lui. Alors qu'effectivement... Pierre vient de rentrer sur le terrain. Côté SPHB. Adrien qui est sorti. Allez, Morgan. Allez, pour jouer avec Léo. Le décalage pour Iwan. Premier poteau. Ça va rentrer. Allez, 35 à 16. Allez, 22 minutes 30 de jeu passés. C'est bon, on a une chance avec le boss sur le terrain. Eh bien, écoutez... On y croit. Il y a quand même 20 buts à mettre pour passer devant, mais pourquoi pas. Allez, Nathan ! Oh là là, belle manchette d'Antonin qui va tenter la relance longue encore une fois sur Clément. Elle est chirurgicale ! Je ne sais même pas comment il voit une zone d'ici. Mais ok, d'accord. Pourquoi pas. Si il la voit d'ici, c'est que ça devait être assez voyant. Tourner numéro 4 blanc. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Un petit peu de politesse quand même. Ah bah voilà, c'est pire. Peut-être. Pardon, pas de problème. Pas de soucis. Allez, Alexandre, pour essayer de retrouver quelqu'un, on va essayer de retrouver Pierre, justement. Ça ne sera pas le cas. On va perdre la balle côté SPHB. Après, je n'ai fait qu'une seule fois les interviews d'adversaires sous demande des supporters. Pourquoi pas Pierre ? Allez, Léo, qui va s'emmener dans la défense. On va revenir à un 9 mètres. Allez, Iwan, pourquoi pas. Ok, bah, GG. Il en rigole, mais ça ne fait rigoler personne. C'était horrible. C'était horrible. Bravo, Iwan. C'est plus facile que contre Gwennu. Eh ouais, c'est différent que contre Gwennu. La semaine dernière, on rappelle une défaite 29-27 à l'extérieur pour nos Brestois. Allez, Clément, là. Ça va passer. Encore une fois, la contre-attaque. Mais encore Clément. Ça va très bien se passer pour les deux Brestois. 36 à 16. Tu ne regretteras... Ah. Alors, c'est soit tu le regretteras de l'interviewer, soit tu ne le regretteras pas. Il va falloir faire un choix, par contre. On va voir, on va voir. 28-26, c'est ça. J'ai... Ouais. Un petit but de plus à chaque côté. J'aurais dû te dire défaite de deux buts, comme ça, voilà. J'aurais pas eu de problème. Même si je te remercie de m'avoir corrigé. Parce que j'étais pas au match, donc... J'ai pas trop suivi. Et pourquoi pas, Alexandre ? Allez ! Dans un élan, pourquoi pas ? Et ça sera temps mort à 24 minutes 47 de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on est reparti. Et après ce moment, il reste 5 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Maximo. Pour Lucas, qui vient juste de rentrer sur ce temps mort, justement. Alexandre qui apparaît, si elle a chopé ce ballon. Flavien qui a tout le loisir d'aller mettre ce nouveau tir et ce nouveau but entre les jambes de Gabriel. Allez, 37-17, 20 buts d'écart entre les deux équipes. La Manita est en place. Allez, Pierre avec... Pierre avec Nathan, ça va essayer de trouver le pivot. Il s'est bien placé. Défense en zone de Flavien. Je crois que ça va être un pénalty. Ouais, pour... Pour Plabenek. Allez, Antonin, face à Nathan. Ouh. Le missile en lucarne et ça va passer. Pour numéro 2. Allez, Morgan. Pour Maxime, ça va très vite. Pourquoi pas Flavien qui va s'élancer au-dessus de tout le monde. J'ai cru qu'elle allait se loger en pleine lucarne. Malheureusement, ça sera hors cadre. Ça aurait été un but... Ah, presque exceptionnel déjà. Exceptionnel, pardon. Après ce qu'il nous a pondu tout à l'heure. Allez, Pierre, encore une fois. Dommage, on aurait pu retrouver le pivot. Ah bah justement, Nathan a réussi à le faire. Et ça sera une zone. Bien arrêté par Antonin dans un premier temps. Allez, Flavien. Peut-être pour jouer avec le pivot. Pourquoi pas qu'il est bien placé. Oh, belle récupération. Avec le ballon, c'est toujours mieux. Allez, Alexandre, pour s'emmener ce ballon. Antonin qui a tenté de gifler le ballon. Mais heureusement que ce tir d'Alexandre ne sera pas cadré. Allez, calmer le jeu peut-être. Ou pas. Ou pas du tout. Ah, bah, il va peut-être mieux calmer le jeu finalement. Allez, lui qui va la mettre hors cadre. On est reparti pour une nouvelle attaque pour Plavienec. Ça va très très vite dans cette fin de mi-temps. Il reste trois minutes de jeu. Et il y a encore de l'énergie des deux côtés. Et ça, c'est beau à voir. Ah, Flavien qui aurait pu tenter l'interception sur Alexandre. Allez, pourquoi pas Pierre. Car ici, il y a... Oh là là, votre goutte. Votre goutte. Qui met ce jeu au début. Légèrement enroulé, cette balle. Allez, Flavien. Qui va la redonner à Maxime. On va retrouver Lucas. On va essayer de retrouver Lucas. Ah, ça sera une zone. Ça sera une zone signalée. Ça peut repartir très vite. Attention, elle est le gauche. Et loin qui n'est pas revenu en défense. Mais ça va rejouer surtout sur Ewen. Qui va la redonner à Morgan. Ça va très vite dans cette fin de match. Morgan qui va y aller tout seul. Mais pourquoi tu siffles la faute ? Laisse-le l'avantage. Aïe, 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 aïe. Ouais, je... Bon. Là, par contre, sur ce coup-là, je suis désolé. J'ai pas trop compris. Laisse-le aller jouer, ce jeune homme. Allez, Guillaume, pourquoi pas pour trouver... Oh, Morgan qui va mettre un très joli... Très joli lob, là. Histoire de... De climatiser. Et surtout de ralentir un peu le jeu. Les deux côtés, là, on va... On va plus penser à poser le jeu dans ces moins de deux dernières minutes. Attention. Au deux pivots placés. Nathan, pourquoi pas, qui a l'espace plein axe. Et Antonin qui va... Il se la met pas très loin du but, attention, mais qui va surtout la mettre hors du terrain. Allez, Flavien, pourquoi pas encore une fois qu'il peut rejouer avec Lucas. Flavien qui est passé. Le lob, encore une fois. Oh là là, ouais. Festival de Flavien offensivement dans cette deuxième mi-temps. Il place très très bien ses ballons. Plus 20. Ça change de l'entraînement d'hier, n'est-ce pas ? Ça change de l'entraînement d'hier. Confirmation de l'arbie sur la prestation d'hier à l'entraînement. Il y a vraiment un monde parallèle. Alexandre, pourquoi pas. Allez, retrouver Pierre. On va aller jusqu'à l'aile avec Ewen. Pierre encore. Pourquoi pas ! Ça sera touché dans un premier temps. Et là, après, ça sera hors cadre pour Ewen. Côté SPHB. Il faut aller chercher le 40e. Ouais, on va chercher le 40e. Allez, il reste 30 secondes. Maxime, écarte. Allez. 30 secondes pour aller chercher le 40e but. Il n'y a pas trop de solution. Bah ouais, on va rendre cette balle à Pierre qui va se l'amener tout seul face à Maxime. Ça ne va pas passer. Attention à la faute dans les derniers instants du... Oh là là, le festival ! Allez, Pierre qui nous régale sur cette balle. Attention, Maxime ne va pas faire de marcher. Il ne reste même pas 10 secondes. Oh là là, on va mettre Morgan à terre. Il va rester par terre. Surtout, Morgan, je pense qu'on va... On va prendre un peu des nouvelles. Il voit qu'il nous fait un massage cardiaque. Alors que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Un petit peu de respect pour cette légende aussi. Et de notre côté... Il est là cette année. Ouais, il a l'air d'être là. Il a l'air d'être là, Pierre. Allez, Ethan, pourquoi pas ? Il ne reste même pas quelques secondes. Et voilà ! Le 40e but. 40 à 20. C'est bon.